Bonjour et bienvenue, je suis ravi de vous retrouver cette semaine pour une recette toute simple de terrine de canard sauvage. Pour ça, vous aurez besoin de 400 g de filet de canard, vous aurez besoin de 400 g de gorge de porc et vous aurez besoin de 100 g de poitrine fumée. Ce que je vais faire cette fois-ci, c'est que je vais rajouter des raisins secs que j'ai fait tremper dans du porto. Il faudra 14 g de sel et il vous faudra aussi un oeuf. Ce que je vais commencer par faire, c'est découper toutes mes viandes pour pouvoir les passer au hachoir plus facilement. Plus on coupe des morceaux fins, plus il est facile de les hacher. La gorge de porc, très important, il faut qu'elle soit très fraîche, c'est beaucoup plus facile à hacher, sinon ça complique vraiment la tâche. Ce qu'on pourrait faire aussi, c'est prélever les aiguillettes et les insérer comme ça, ça ferait des jolis morceaux dedans. Bon, là, cette fois-ci, on fait simple, on hache tout. Alors, comme vous pouvez le voir, ça va assez vite. Ça, c'est fait. Je vais ajouter 14 g de sel. Et enfin, je vais ajouter mes raisins et je vais laisser le porto qu'il y a dedans. Et maintenant, il faut mélanger avec les mains. Je peux vous dire que ça sent bon le porto et voilà pour cette recette. Il me reste maintenant à le mettre dans la terrine et à faire cuire tout ça au bain-marie. Alors, il faut bien tasser. Pour tasser, je ferme mes doigts ici, là, et je pousse. Là, ici, je n'ai pas mis de poivre. Si vous voulez mettre du poivre, il faut mettre environ 4 g de poivre à l'intérieur. Alors, je referme ma crépine proprement et je vais la découper. L'idée, c'est que ça fasse quelque chose de joli. Et voilà. Alors, bien sûr, tout s'achète, sauf le plaisir de faire les choses soi-même. Merci. 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 Merci.